Alors déjà c'est la troisième édition des états généraux, on avait démarré à Lille en 2007 au moment de l'anniversaire des 50 ans du traité de Rome. On a fait une session à Lyon en 2008 et là c'est Strasbourg 2010. Et la raison pour laquelle on a choisi ce moment c'était les 60 ans de la déclaration Schumann en fait et donc on a choisi le thème de la responsabilité parce qu'on se posait la question est-ce qu'on a suffisamment endossé cette responsabilité qu'on a par rapport à l'héritage des pères fondateurs d'une part et par rapport aux générations futures d'autre part. Alors le principe des états généraux c'est que c'est une construction participative, c'est-à-dire qu'on a une centaine de partenaires et qu'on leur propose, pas tous ne le font pas, mais on leur propose de concevoir un atelier. Et on leur demande de faire ça, pas tout seul, mais avec une ou deux autres organisations minimum et donc ça veut dire que les sujets remontent vers nous, c'est pas nous qui les imposons aux organisations partenaires et c'est intéressant d'ailleurs de voir ce qu'ils choisissent. Et on constate par exemple qu'ils choisissent beaucoup du côté social, il y a pas mal évidemment vu l'actualité sur finance, industrie, mais donc c'est effectivement pas nous, nous on choisit juste le fil rouge qui est celui de la responsabilité, autre fil rouge déclaration Schumann et donc tous les ateliers ont été un peu pensés avec ce fil rouge, mais chacun avec la liberté qu'ils ont en tant que pilotes d'un atelier. La société civile met en dialogue avec les citoyens parce que c'est vraiment un événement qui se veut être un relais entre justement la société civile organisée et le citoyen qui est invité, voilà c'est une journée pour lui où il peut aller choisir ce qu'il veut, des ateliers, il y a des activités parallèles, c'est vraiment conçu pour quand même une journée globalement conviviale et festif sur les questions européennes et tout le monde est invité à y participer. Donc c'est tâter le pouls effectivement de la société civile organisée en dialogue avec les citoyens et en dialogue bien sûr aussi avec la personnalité politique, du monde économique, etc. qui viennent intervenir dans ces ateliers plénières. Je crois quand même qu'on voit toujours les mêmes thématiques émerger. Ce qui est différent je crois à chaque fois c'est quand même le contexte. Là on a un contexte, on a un nouveau traité, une nouvelle commission, un nouveau parlement. On a un contexte international évidemment qui est très... qui interroge tout le monde sur les choix de politique publique qui doivent être faits demain. On a la question du changement climatique qui pose la question de comment on fait concrètement pour créer une économie à émissions de carbone limitée, etc. Donc là je crois que le contexte vraiment plus que jamais donne un sentiment d'urgence. Et que ça, ça se ressent vraiment d'année en année. Il y a une interpellation qui est de plus en plus forte de la part des citoyens et de la société civile. Merci d'avoir regardé cette vidéo !